Hey hey hey, cucu mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades. L'été a commencé, les chaleurs excessives vont s'abattre sur la famille de Saint-Paul, et puis les vacances scolaires vont bientôt arriver également. Pendant que notre cher Florent disparu a voulu se remettre à jouer un petit peu au fer à cheval. Allez, hop là ! Oh là là, par contre la cage d'amis du hamster, là, ça ne vaut plus du tout. Gaspard, dès que tu te lèves, il faudra t'en occuper. Eh bien justement, tu vas nettoyer avant, nettoyer l'habitat, et jouer avec. Et après tu pourrais te faire une petite douche, parce que toi aussi tu... Oh punaise, tout est cassé, mais quel enfer ! Voilà ! Oh, c'est beaucoup mieux ! Les petites effluves verts vont partir. Puis tu n'oublieras pas d'aller te toucher, parce que toi aussi tu as des belles effluves. Un peu de chit-chat entre frères et sœurs. La réparateuse arrive, c'est magnifique. C'est super, on est heureux, parce qu'elle a des taffes, encore une fois. Il y a du boulot. Eh mais la pédo ici ! On a une petite fille qui est en train de se laver, et elle rentre tranquille et tout, là. Bah oui ! Bah oui ! Qu'est-ce que tu... Bah c'est pas possible ces gens-là. Allez, c'est l'heure de l'école pour les gosses ! Ah ouais d'accord, elle disparaît au pas de la porte, elle est même pas venue jusqu'ici. Bah écoute, tu vas réviser. Voilà. Sachant que Emma, aujourd'hui, devient une adolescente. Voilà. Donc on va pouvoir voir ça rapidement. Tu vas... Non, tu vas te réviser également. Et Gaspard, Gaspard il va arriver aussi. Alexander, tu vas aller t'occuper de toi. Et est-ce que tu travailles... Tu travailles aujourd'hui ! Euh... Oui, d'ailleurs, on va te faire un peu... Poster des trucs, là, sur ton réseau. Ouais, tu vas aller bosser. Et ajouter une sim story, tout ça, tout ça, tout ça. Tu es de toute pote aujourd'hui, ma tétère. Et tétère, tu bosses pas ! Ah, c'est bien ! On va avoir le temps de faire pas mal de choses avec toi, du coup. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, alors... Influence, contrôle des émotions, voilà, c'est très bien. Allez, c'est l'heure du boulot pour Alexander. Et notre homme de ménage qui arrive. Tu vas bosser dur, hein ? Peut-être qu'on aura... Ah, tu vas plaisanter avec les collègues, peut-être. Et puis, t'auras peut-être une promotion, mais je pense pas, parce qu'il a pas les 100 000 abos. Regardez-moi comme elle est belle. C'est la plus belle, tétère. Bon, elle est moins belle que sa mère ! Mais ça reste tétère, quand même. Tu vas t'occuper du jardin, du coup ? Tu vas tout désherber ? Euh... Ouais, c'est bien. Tu vas t'en occuper, quoi. Tu vendras tout. On peut pas arroser ? On peut pas arroser. Bon, bah, écoute, c'est déjà bien. Tu vas aller voir les petites abeilles aussi, je pense que... Elles sont furax, en plus. Tu vas mettre le traitement, tu vas les nouer, un lien, et tu vas récolter le miel. Euh... Ça fera du bien à tout le monde. Roh, la vache ! 20 000 simflouz les factures ! Mais il y a des fois, franchement, je tombe sur les fesses ! Ah, Anaïs, elle s'est mariée avec Tommy ! Elle s'appelle Russell, et on a même pas été invité au mariage ! Bah, ça, c'est pas cool, Anaïs ! Ben non, en fait, non. On va pas pouvoir bouger, on va rester à la maison, et puis on va t'inviter plus tard pour l'anniversaire de... De la petite Emma ! Donc, pas inquiète ! Allez, les petites abeilles ! Elles t'ont pas piqué ! Ah, punaise ! Mais alors, si tu leur pétonnais, je suis pas sûre que ça leur fasse du bien ! Mais, viens ! T'as pas fait la moitié de ce que je t'ai demandé ! Quand même ! Bon là, elles sont un peu... Elles sont juste agacées, ça devrait aller ! Hein ? Tu leur... Vides leur ruche, et ça ira mieux ! Mais évite de leur péter dessus, parce que... Tu vas peut-être émettre une... Une odeur un peu agressive pour elles ! Ce serait pas bien ! Tiens, j'en profite, tu vas venir cuisiner des petites choses... Pour les futurs invités de la maison ! Des petits cookies ! Voilà, on va mettre des cookies ! Arrête ! Enfin, arrête de vouloir jeter ! On a... Je sais pas comment il s'appelle... Vaya ! Qui est là, exprès, pour débarrasser les ordures, quand même ! Et il sera beaucoup plus efficace qu'un majordome, donc... Et voilà, le gâteau est déjà prêt ! Je vais aller mettre les bougies ! Pour éviter qu'il pourrisse, on va le mettre dans le frugal ! Et puis, on n'aura jamais été aussi en avance pour un anniversaire, dis donc ! C'est cool ! Tu vas pouvoir te reposer ! On n'est pas bien, là ! Détendu du gland ! Oh ! On n'est pas tranquille dans la petite piscine de bambins ! En train de se rafraîchir après avoir déjà à moitié préparé... Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Un coquin ! Un coquin-coin ! Après avoir à moitié préparé l'anniversaire de sa fille... Non, ça va, tranquille ! Oh là là ! Oh, ça fait du bien ! C'est la canicule en même temps, c'est normal ! Oui ! C'est Alexander qui est rentré de ma... Tu gagnes pas beaucoup de sous, quand même ! Tu vas te changer ? Ouais, t'as chaud, donc tu vas te changer, mon coco ! Mais... Ah ! C'est... C'est Eva ! Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Elle est venue, elle est encore... Euh... Tu vas te peindre des factures, tu vois ? Genre... Salut, Eva ! Oh, j'en ai marre des factures ! Merde ! Oh, salut, au fait ! Comment tu vas ? Complètement n'importe quoi ! Allez, viens avec moi, Eva ! On va se détendre au bord de la pistouche ! Parce que c'est trop bien, quand même, hein, la pistouche ! Regarde-moi ça ! Oh, mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est bon, là ! Ah, t'es malade, en fait ! Ah, t'es relou, hein ! Allez, on va servir un petit peu du thé glacé pendant que les gosses se rentrent ! Oh, Emma, elle a eu un... Ah, super ! Oh, super ! Ambre a eu un B... Mathis a eu un B... Et Gaspard a eu un A... Ah, ben, dis-donc, ils sont intelligents, mes gamins ! Mais ils sont revenus, surtout, avec un projet de scolaire, là ! Donc, ça fait un peu chier ! Regardez-moi ! Et pouf ! Il y en a qui pleure, il y en a qui s'est mis dans la tronche ! Oh, tiens, Naïs, comment tu vas ? Tu vas pouvoir l'inviter à rentrer, hein ! Tu voulais faire du yoga, mon ptio ? Ouais, on va... Ben, écoute, si tu veux lui faire du yoga, euh... Ah, ben, Eva... D'accord, mais tout va bien dans cette maison ! Tu vas aller t'entraîner, du coup, si tu veux ! Eva, elle est en train de faire du sport ! Pourquoi pas ? Mais non, mais, Ambre, les gâteaux, c'est pas pour tout de suite ! Et pourquoi t'as des plaques partout ? Il a pas fini de faire le ménage, lui ? Oh, la vache, le pauvre ! C'est qu'il y avait des trucs à faire, hein ! Bon, allez, Alexander, tu vas aller te faire un peu de longueur, là ! Ça va te rafraîchir un peu les idées ! Euh... Esther, je pense que tu vas refaire des cookies, parce que tes gamins, ils arrêtent pas de te taper dedans ! Ah non, lui, il mange des haricots saucisses ! Bon, c'est pas grave, tu vas quand même en refaire ! Et puis après, euh... Ben, attendez, faut déjà que je vois si la petite, elle clignote, parce que si elle clignote pas... Ça sert à rien ! Pfff ! Eh, presque, hein ! Presque, hein ! Tiens, les sœurs ! Donc, on va quand même préparer tout doucement l'anniversaire ! Mais normalement, j'ai... Ah ! Ça ! Oui ! Non, c'est Ambre, ça ! Mais... Normalement, il y a d'autres gamins qui sont arrivés avec... Avec les miens, je ne sais pas où ils sont ! Les gamins de l'école ! Où est-ce qu'on les... Ah ! Il y en a un, là ! Il y en a... On en a trouvé un ! Super ! Paul Smith ! Ben, il a l'air ravi ! Mais, euh... Normalement, il y en a deux qui sont... Il faut que je les trouve, c'est pas là ! Ben, écoutez, je ne sais pas ! Il doit être bien quelque part ! Bon, Mathis ? Ça va ? Tu commences à avoir un peu faim ? Ça te détend un peu, mais t'es toujours un peu quand même tendu, mon coco, hein ! Et bon, il va falloir que tu fasses tes devoirs, quand même ! Tu vas aller au soleil dehors, là, avec tes frères et sœurs, là ! C'est un peu... À la ribambelle, euh... Parce que t'as aussi eu un projet scolaire ! On est au bord de les... Des vacances, mais bon, c'est pas grave ! Les profs, ils font du zèle, quoi ! On dira que c'est pour rattraper, euh... Le retard sur le programme qu'il y a eu à cause du virus, quoi ! Mais maintenant, c'est Esther qui tape dans le cookie ! Esther, quand même ! Du coup, lui, il est en train de l'hiver sur Big Block ! Mais je vais lui faire arrêter, parce qu'il va aller élever son gamin à faire son projet scolaire pour qu'il finisse plus vite ! Il a gagné 1200 abonnés, quand même ! C'est plutôt pas mal ! Mais tu vas l'aider Matisse, comme ça, ça ira beaucoup plus vite, et que vous... Vous aurez fini en moins de deux, quoi ! Et qu'on puisse passer à l'anniversaire juste après ! Oh, oh, oh ! Emma clignote ! Donc, Esther, tu vas... Tu vas organiser un événement social, là, à SAP ! Youhou ! Emma a fini son projet ! Tu vas le mettre dans l'inventaire ! Et tu vas aider ton frère ! Ah, mais Emma ! Ambrose aussi ! Ah, c'est trop bien ! Bah, tu vas le mettre dans l'inventaire ! Ah, puis alors, tout le monde va bien, il fait chaud, machin, tout le tralala ! Mais oui, mais à un moment donné, moi, si vous êtes trop bêtes, vous pouvez pas vous habiller correctement ! Oh, bah, ça y est, lui aussi, il a fini ! Trop bien ! C'est bien, les enfants ! Il y a que Matisse qui met un peu de temps ! Est-ce que tu veux... Ah, bah, tu peux aider ? Bah, va aider, alors, va aider ton frère ! Voilà ! Ok, allez ! On commence l'anniversaire ! Hop, et il ferme son projet tout de suite ! Et comme par hasard, il a fait un robot ! Hein ? Comme par hasard ! Moi, je dis, il est fait pour ça, le petit Matisse ! Oh, beau gosse ! Dès qu'il... Voilà, tu pourras, après, le mettre dans l'inventaire ! Oh, lui aussi, il est trop choupi ! Bon, c'est parti ! Elija et Laura sont là ! Bonjour ! Comment vous allez bien ? Ah, il y a Alexandra aussi qui est là ! La fille de Laura ! Qui est très, très mignonne, hein ! On l'avait déjà vue, il me semble ! Elle est très mignonne ! Ouais, voilà, elle a un super beau visage ! Bon, c'est moi où il y a une contre-soirée là-haut, encore une fois, là ! Qu'est-ce qu'il se passe là-haut ? Pourquoi ils y vont tous ? Ah, les ordinateurs ! Ah oui, les ordinateurs ! Bah oui, évidemment ! Encore un ordinateur ! Bah oui, bah voilà, ils sont tous au PC, en fait ! Si vous demandez où sont vos invités, ils sont tous au PC ! Bon, ça va pour l'instant, les petits cookies, ils ont un petit succès quand même ! Les gens se servent et tout, donc ça fait plaisir ! Puis on va passer à l'anniversaire proprement dit de la belle Emma, parce que... Bah j'ai un peu hâte de voir à quoi elle va ressembler, quoi, surtout ! Bon, Esther, tu viens à table, stop ! Non, tu vas pas te cacher, c'est bon ! Allez, assume, t'es une belle femme, ton fils, il a vu tes fesses, et alors... En même temps, il sort d'où, hein ? Voilà, non plus, faut pas exagérer ! Ah ! Tu manges un cookie, toi ! Ouais, mais allez, 23h... Allez, cocotte, tu vas souffler tes bougies, avant que tout le monde se barre, là, parce qu'ils en auront marre, parce qu'il sera tard et tout ! Matisse, c'est bon, Matisse est là, continue à chercher, voilà, on va influencer la responsabilité ! Oh, attention, attention, attention ! Attention, la petite Emma va fêter son anniversaire, va souffler sur son gâtel ! Attention, c'est parti ! Happy birthday, Emma ! Happy birthday, Emma ! Oh là 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 ! J'ai peur ! Qu'est-ce que c'est que ce look ? Oh ! Elle a les cheveux courts ! OMG ! Oh ! Wouah ! Ah mais en fait, c'est tout Esther, mais avec les couleurs de son père ! C'est Esther visage, avec les couleurs d'Alexander ! Par contre, cette coupe de cheveux, je ne l'ai jamais mise à aucun de mes Sims ! On va pas se cacher, mais je trouve que ça lui va bien, plutôt, c'est pas trop capillotracté, tout ça ! Je trouve que c'est pas mal, peut-être que je lui garderai un petit look avec les cheveux courts, pourquoi pas ! En tout cas, happy birthday, Emma ! Ah oui, bah du coup, c'est vrai qu'il faut lui mettre une petite aspiration et tout le tralala ! Mais écoutez, comme elle chantait très bien, peut-être que je vais la mettre... Il y en a pas quelque chose avec le chant, hein ! Si, il y a la musique ! Alors, tu as aimé la musique, voilà, on va te dire ça ! Et puis, tu vas avec le chant, c'est créativité ! Ouais, c'est forcément la peinture ou l'écriture ou la comédie, hein ! Dans ce cas-là, popularité... Voilà, tu vas devenir une grande star, hein ! On va dire ça, Emma ! Tu vas devenir une grande, grande star ! Oh la vache ! Ça lui fait un long coup ! Laisse tomber, hein ! Bon, bah tu peux demander à tout le monde de manger un petit gâtal ! C'est quoi, ces fringues ? Punaise ! Oh là, avec les... Avec les chaussures, je les paie, quoi ! Quelle horreur ! Christina ! Christina ! Bon, euh... Je suis pas sûr que ce soit un prix de beauté, de profil, en fait ! Elle a le menton qui ressort un peu... Mais arrête de bouger ! Elle est pas possible ! Arrête de... Bouger ! Mais... C'est pas possible, je vous jure ! Je vais m'énerver ! Elle a l'air un peu bizarre de profil, hein ! Mais... Ouais, ça peut aller ! En tout cas, bon, bah... D'ici le prochain épisode, je l'aurai relooké, évidemment ! Euh... Je ne sais pas encore comment, l'inspiration me viendra sûrement à ce moment-là ! Et bah voilà, il n'y a plus de gâteau ! C'est Anaïs qui a bouffé la dernière part ! Anaïs, t'as pris un peu du cul, quand même ! Je sais, c'est pas cool d'entendre parler de... Oh, c'est tapis, j'en peux plus ! Je sais que c'est pas cool d'apprendre... Enfin, d'avoir ce genre de réflexion ! Et quand même, je me permets de te dire que... Mais bon... Ah, comment il bouffe son gâteau ! J'hallucine ! Bah, ça discute, tout ça, c'est bien ! Bon, alors, Anaïs, c'est pour quand, le bébé avec Tommy ? Parce que, bon, maintenant, vous êtes mariés, vous avez enfin passé le pas pour le mariage, vous vous êtes dit oui pour l'éternité... Euh... Il va falloir concrétiser tout ça, un petit bébé métis, là, ce serait mignon tout plein ! Mais qu'est-ce que... Oh, bah oui ! Bah, écoutez, pourquoi pas ? Alexander qui se tape un petit ping-pong avec Arthur. Mais Arthur, il a l'air de kiffer le ping-pong, j'ai l'impression, hein ? C'est un sport qu'il n'a pas dans l'au-delà, et donc il revient dans la maison exprès pour y jouer. Bon, tant que ça les amuse... Oh, mais ! Mais ! C'est Hélène qui est sortie de sa tombe ! Hélène, regarde, tes filles sont là ! Oh, ma l'Hélène d'amour ! Oh, ma belle ! Tu vas lui faire une petite blague, Esther, parce que regardez, elle est entourée de ses filles ! Oh, c'est beau ! Et ses petits enfants et tout ! Oh, c'est trop cool ! Alors, c'est Alexander qui a gagné cette partie de ping-pong contre le fantôme d'Arthur ! Bah, c'est pas que partie remise, Arthur ! C'est pas grave, tu reviendras hanter la maison pour jouer ! Oula, il se passe des trucs bizarres, là ! Pourquoi tu montes avec Tommy dans la chambre ? Enfin, dans la chambre, j'en sais rien ! Voir ce qu'il se passe, pourquoi, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ça y est, elle a le virus ! Elle a le virus ! Mais regardez, ils sont tous seuls ! Qu'est-ce qu'ils vont squatter, là ? Oh, mon tio ! Non, mais viens ! Tu vas jouer un peu avec, et puis tu vas être couchée, les enfants, là ! Puis tout le monde va partir, de toute façon, donc c'est très bien ! Vous pourrez tous vous coucher, Emma, je crois que c'est ton lit, ici ! Mathis, il est clacouze, il va aller aussi dormir ! Oh bah, Esther, elle est déjà partie, aussi ! Et puis, Ambre, elle est déjà au lit ! Ah non ! Mais... Ambre ! C'est pas un lit, sa cocotte ! Oh, je vous jure, il faut tout leur apprendre ! Tu vas aller me faire un pipi et tu vas être couchée ! Voilà ! Mais qu'est-ce que... Mais barrez-vous de cette chambre, vous, maintenant ! C'est plus possible, hein ! Allez, Gaspard ! T'inquiète pas ! Il y a juste un mec et puis un fantôme dans ta chambre, mais tout va bien se passer ! Parce que je crois qu'ils ont encore cours, punaise, 3h du matin, quand même ! Je crois qu'ils ont encore cours demain, et puis après, ce sera les vacances, mais pour l'instant, il faut quand même assurer un jour d'école ! Tout le monde est parti se coucher ? Et il y a encore Ambrinette ! Ambrinette ! Super chouette ! Elle va aux toilettes, et après, elle va se coucher, la pépette ! Allez, dépêche-toi ! Il va être 4h du mat, là ! Tu te laves pas les mains, allez ! Zouf ! Allez, c'est bon ! Oh la vache ! Mais on s'en fout de tirer la chasse, quelqu'un d'autre le fera ! Allez, bonne nuit, Ambre ! En plus, t'as ton maillot de bain qui est de la même couleur que tes draps de lit, j'avais même pas fait attention, mais c'est parfait ! Et moi, c'est là-dessus que je vais vous guider pour cet épisode, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu ! Moi, de mon côté, je vais relooker la petite, enfin la grande maintenant, Emma, qui est passée donc adolescente, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du Decade Challenge et des années 2020 ! Gros bisous à vous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada